Ce dimanche 9 avril, la famille royale britannique a assisté à la traditionnelle messe de paquet pour l'occasion, Kate Middleton s'est présentée dans une magnifique tenue bleue et mais un détail de son look aurait particulièrement déplu à Elisabeth II un détail qui change tout. Ce dimanche 9 avril, la famille royale d'Angleterre a mené un cortège, du château de Windsor jusqu'à la chapelle Saint-Georges, afin d'assister à la traditionnelle messe de paquet. Aux côtés du roi Charles III et de son épouse, la reine consor Camilla Parker Bowles, on a ainsi pu retrouver le prince William et Kate Middleton, accompagnés de leurs trois enfants. Et pour cette journée ensoleillée, la princesse de Gala a attiré tous les regards grâce à une look qui a fait mouche. Elle avait en effet opté pour une robe manteau bleu royal, signée Catherine Walker, qu'elle avait déjà portée à une autre occasion, comme l'a rappelé le Daily Mail. Pour compléter sa tenue, Kate Middleton s'est affichée avec un petit sac de la même couleur, d'une valeur de 825 livres sterling, soit 930 euros environ, selon nos confrères britanniques. Et pour éclairer son le tout, la duchesse de Cambridge avait décidé d'appliquer un vernis rouge sur ses ongles. Un détail qui n'aurait certainement pas plu à Elisabeth II. Une couleur jugée inélégante en effet, cette couleur est déjà très inhabituelle pour Kate Middleton, qui préfère généralement des teintes plus neutres. Un choix qui n'a rien d'anodin, car, par respect pour la reine, les femmes de la couronne britannique avaient décidé de supprimer toutes nuances poncées ou criardes, parce que la monarque les trouvait inélégantes. Cette dernière ne portait d'ailleurs que la référence Ballet Slippers de la marque Essie, et qui correspond à un rose pâle. Ce vernis était même devenu un best-seller selon le coiffeur personnel d'Elisabeth II, l'ordre d'un entretien accordé à Elogigle en 2018. Tout comme leur mère, les enfants de Kate Middleton s'étaient également mis sur leur 31 pour cette belle journée. Pour sa toute première apparition publique un jour de Pâques, le prince Louis était vêtu d'une veste de costume, assortie d'une cravate, d'un short et de chaussettes hautes. De leur côté, le prince George est apparu dans un élégant costume et la princesse Charlotte dans une jolie robe assortie à celle de sa maman. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada